Antoinette et Jackie Foucault se considèrent comme des retraités chanceux. Le couple a commencé à travailler très jeune dans plusieurs domaines, notamment dans le social pour elle et dans l'entretien d'Espace Vert pour lui. Ses anciens agents communaux ont pris leur retraite à 62 ans, il y a une dizaine d'années, et il était temps pour eux. Ah oui, parce que vous savez, avoir une dépoirée sérieuse, une bonne partie de la journée, parce que l'infarctébrale commence à... C'est pas évident, hein ? C'est comme une bonne demande qui travaille sur le parti de route, toute la journée à couper les herbes, je plains les autres. Nous on a cette chance-là d'être toujours vivant, d'être, moi je dirais, en bonne santé, parce que j'arrive à bouger encore, mais il y en a qui vont partir à la retraite, peut-être plus abîmés que moi, ou alors qui ne verront pas leur retraite. Je connais pas mal de personnes qui partent avant, qui meurent avant de partir en retraite. Moi j'ai des collègues qui sont morts à 55 ans, à 59 ans. Comme Antoinette et Jackie, Marcel Grondin aurait pu bénéficier d'une retraite anticipée avant ses 60 ans, car il a commencé à travailler à 14 ans. Mais il lui manque une quinzaine d'années de cotisation retraite, alors que son travail était déclaré. Résultat, cet ancien gardien d'immeuble est parti à la retraite à 69 ans, mais il ne se plaint pas pour autant. Je me sentais encore en forme, parce que je voulais encore travailler, mais j'étais obligé d'arrêter, par rapport à ce qu'il commençait à arriver des contradictoires avec l'un, avec l'autre, avec l'autre. Alors j'ai dit, bon, bien, mieux vaut que j'arrête, je prends ma retraite, mais jusqu'à maintenant, s'il fallait travailler, j'aurais été encore en train de travailler. Le travail, c'est la santé. Mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Marcel approuve l'allongement de l'âge du départ à la retraite à 64 ans, lui qui a travaillé 5 ans de plus. Quant au couple Foucault, il s'y oppose catégoriquement et estime qu'il y a un temps pour travailler et un temps pour vivre sa retraite en bonne santé. Merci.